Salut les viewers, c'est Marcus Ponus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouveau épisode de The Technomancer ! Donc, chers amis, je vois un problème déjà dès le départ, mon cher ami, tu n'as pas de posture. Andrew, bah écoute, offensif. Offensif, offensif. On va voir ce que l'objectif ne serait pas justement plutôt de les faire à l'inverse. Donc, chers amis, nous sommes toujours dans le dôme, nous allons devoir ouvrir la porte, et maintenant, vous êtes trop chargé pour sprinter, toujours, oui. Vite fait, on va quand même, du coup, si on est trop chargé, peut-être décomposer certaines choses, pour voir si on gagne un petit peu de poids. Eh bien, écoutez, je n'ai pas du tout envie d'essayer. Deux, hop. Hop. Non, je ne vais pas m'amuser à faire ça, simplement parce que j'aimerais stocker plusieurs choses d'abord. Donc, on ouvre la porte. Oh mon dieu, nous ne sommes pas seuls. Non, non, non. Mon petit con. Ok. Vous avez vu les dégâts. Ok. Ça met dans l'ambiance. Je me suis trompé le bouton. Aïe. Vous avez vu les dégâts qu'il me met ? C'est un pistolet plutôt. Hop. C'est trop mauvaise. Ok. Raté. Hop. C'est immobilisé. Merde, j'ai pu de balles. Andrew est mort. Je ne sais pas, en cas où. Hop. Meurs. Raté. Hop. Il est esquivé. Aïe. Je suis pris un tir apparemment. Deux tirs. Par lui. Ah la vache. Il n'est pas interrompu par ça. Eh ben, on a un adversaire de taille, chers amis. Ça va être violent. Ok. Du coup, on va essayer autre chose. J'aimerais que, justement, Andrew soit défensif. Et qu'Amelia soit offensive. Justement, parce qu'en fait, ils ont déjà des stats défensives de base. Est-ce que, justement, triquer le jeu un petit peu comme ça... Bon, on va passer. On a déjà vu la scène. Ok. Je suis pratiquement mort, déjà. Hop. Hop. Ça fait atrocement mal. Ok. Aïe. Ok. Ils sont puissants. Ils sont tous puissants. Ah la vache. Aïe. Aïe. Vous allez cesser de me... Aïe. Et de une. Hop. Il tire encore. Ok. Lui, je l'ai eu. Oh non. Oh non. Ce petit dash. Avec le petit coup sur le côté. Mais non. Mais non. Mais non. Bon. Ok. Bon, bon, bon. Ils sont extrêmement forts. La difficulté est présente. Nous avons notre bouclier d'actifs. Pourtant, on ne le sent pas en combat. Je vais équiper ma tenue de combat, du coup. Je vais équiper ma tenue de combat. Même si je doute que ça fasse quelque chose. Alors, l'inventaire, il ne s'ouvre pas ? Ah, ça y est. Voilà. Vous avez besoin de vori. 15%. On verra bien. On verra bien. On verra bien. On y va. On y va. On y va. On va faire ça jusqu'à ce qu'on y arrive, chers amis. On ne va pas donner d'ordre à Andrew. On va voir ce qu'il va réussir à faire. On y va. On va donner un coup. On a abattu le tireur. Ce qui en soit devrait être une réussite. On a abattu nos deux autres personnages. Je crois que j'ai gaspillé une pilule. J'ai eu Alan. J'ai encore eu Alan. J'aimerais que les coups de ses potes lui arrivent dans le nez. Aïe. Ça, ça fait mal. Je ne sais pas comment je l'ai esquivé, celui-là. On bouffe. Ok, celui-là, tu l'as senti, mon pote. Il ne veut pas. Lui, il est sympa, les coups. Peut-être essayer le poison sur lui. Deux deux. Ok. Je pense qu'on va essayer ça. Ou alors. Tiens, bouffe. Bouffe. Là, je ne l'ai pas paré comme il faut. Bien joué. Vas-y, viens, je t'attends. Bah. Oh, alors ça. Ok. Donc là, je joue au con. Bouffe. Bouffe. Ça y est. C'est un grand athole. Ici, il y a une chose d'un bonheur que je n'ai pas miss. C'est des rats comme lui. On va s'occuper. On va s'occuper. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enfuit ? Il s'est enfui. D'accord. Bah, c'est sympa, vis-à-vis de tes potes, dis-donc. Bon. Marteau lourde à tête d'acier. Tu m'étonnes, je ne peux pas le porter ce truc-là. Bon, bon, bon. D'accord. Mouais. Euh, je n'ai pas envie de me... Ah, ça me fait chier qu'il soit... Qu'il soit enfui. Ça me fait chier qu'il soit enfui. Dommage. Dommage, dommage. Surtout qu'il n'avait pas de raison de s'enfuir, quoi. On l'avait. Normalement, on l'avait, quoi. Gant des premiers colons. Gant des premiers colons. Excuse-toi. Ah, ils sont moins bien. What the fuck ? Ils sont moins bien. Ok, bon. Ils sont jolis, cela dit. Ils sont jolis, cela dit. Ok, on va faire le tour. Je vois qu'il y a un coffre là-bas. Toujours pas sprinté, effectivement. Il va vraiment falloir que je corrige ce problème. Oui, alors c'est ce que tu me dis à chaque fois. Mais dès que je te mets les bons vêtements, ceux que tu préfères, tes vêtements préférés, tu acceptes. Alors bon. Voilà. Une petite chose intéressante, j'imagine. Pour l'instant, ce n'est pas ce que je recherche. Là, c'est la zone de départ. La zone sur laquelle nous étions, en tout cas. À côté de laquelle nous étions. Ce qui veut dire qu'il peut très bien avoir pris notre rover, en fait, s'il veut. Ou alors, nos potes peuvent très bien l'avoir, oui, aussi. Ça dépend. Tout est relatif, comme on est ici. Et donc, comment suis-je censé... What the... Il y a un truc, là. Il y a un mec. Ok. Je suis censé redescendre comment ? Bonhomme. Par là ? Ok, excuse-toi. Excuse-toi. Bon, on y va. On rentre à la maison. Ça m'embête de devoir toujours aller voir nos... Notre trou du cul de... De comment ? De petit prince, là. Ça m'embête, vraiment. J'espère qu'on n'y va pas automatiquement. Alpha Technomancer. Alpha Technomancer. Ouais, c'est vrai, il a raison. Ouais, ouais, c'est comme les négriers, les négriers noirs. C'est pareil. C'était les gens les pires, finalement. Ouais, je pense aussi que ça va être pire. Ouais, je pense aussi que ça va être pire. Au moins, nous avons trouvé des informations, même si nous ne pouvons pas la lire. Comment est-ce que c'est ton ancien hieroglyphique, Zach ? Non, je ne peux pas. N'importe qui que je le sais ne peut. Excepté le Master Ian. C'est une langue codée que c'est presque impossible de apprendre. Dandolo trouvera-t-on un traduateur. J'espère que c'est worth it. Et pas quelque chose de boulot, comme une réciproque de soupe. Elle a raison, ça pourrait très bien être un guide d'installation Ikea, quoi. Scott a disparu. Entre-temps, Scott a disparu. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qui est arrivé à mon... Par contre, attends, 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 attends. Qu'est-ce que j'avais mis comme gants à Andrew ? Ah, il y a des gants mieux. On va améliorer nos gants. Nos gants à nous. Est-ce que, justement, des gants de base... Gants de maître d'Aurora. Non, nos gants à nous. Voilà. 38. Est-ce qu'on peut, voilà, dégâts améliorés 2 ? Est-ce qu'on peut passer à dégâts 3 ? Non. Et donc, si je les recycle... Ok. Donc là, je peux passer à dégâts 3. Hop. Voilà. Parfait. Ça, c'est bon. Là, il me faudrait de l'agilité supplémentaire. Je n'en ai pas. Là, il me faudrait de la force supplémentaire. Je n'en ai pas. Il faut vraiment qu'on level up. Il faut vraiment qu'on level up. Alors, je vais équiper tout le monde. D'abord, je vais équiper tout le monde. Ce serait peut-être une bonne idée, ça, en fait. Je vais équiper tout le monde des armes les mieux... Les plus... Les plus abouties, on va dire, pour eux. Pistolet stabilisé. Voilà. Ce qui veut dire que je vais recycler leurs anciens équipements. Ce qui sera toujours, je pense, une bonne chose. On va leur mettre de meilleures armures. En tout cas, des armures qui leur correspondent toujours. Je ne suis pas bien sûr sur le principe sur des armures. Non. Non. Hum. Ouais. Non. Ça aurait pu, mais non. Ok. Sur la tête. Non. 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 Certainement pas. Donc, sans casque. Au niveau des janvieres. Hum. On va lui mettre celui-ci. Je ne l'avais trouvé pas trop trop mal, à vrai dire. Ok. Et des babottes. Bottillon de milicien. C'est joli, ça. 6%. On va lui mettre ça. Je trouve que ça lui va bien, dans le principe. Ok. Nisha. Donc ça, c'est Andrew. Donc ça, il est déjà équipé. Toi, alors, parce que je peux vraiment t'équiper des choses. Une grosse armure, mais il ne peut pas la prendre. Je vais lui mettre ça. Ça peut très bien lui aller, je trouve. Ici. Voilà de quoi te faire plaisir. Au niveau de ton pantalon. Ah, ça te va tellement bien. Regardez-moi ce bonhomme. Au niveau du casque. Oui. Ça pourrait. Mais non. Non, je n'ai pas envie de le rendre moche exprès, parce qu'il est différent. Sur le principe. Ok. Eh bien, je vais te mettre ça. Voilà. Donc toi, tu es stylé comme tu es. C'est parfait, d'ailleurs. Ok. Donc j'ai équipé suffisamment de bonhommes. Maintenant. Je devrais avoir moult choses que je peux. Matrice cloutée, mais pourquoi je ne mets pas la matraque ? Si j'ai la hache qui fait plus de dégâts. Ok. Attendez, je vais me rééquiper moi, du coup, maintenant. Parce qu'apparemment, j'ai des problèmes d'équipement à certains endroits. Au niveau des armes, je devrais pouvoir m'équiper de celles-ci. Tube d'acier, je suis du au max. Ah, d'accord. Là aussi. Ok. Donc ça, c'est bon. Jambière. Le pantalon de technement, il est très, très bien. Et ici, il est très, très bien. Ok. On a tellement de choses sur nous, ça commence à me... Souler. Pour être poli. On verra ça tout à l'heure. Est-ce que je peux sprinter ? Toujours pas. C'est une véritable catastrophe. Regardez-moi ce bonhomme. Regardez-moi ce bonhomme. Donc, donc, donc. Scott a été kidnappé. Ou en tout cas, a disparu. Ce qui, selon moi, n'est clairement pas une bonne chose. Par conséquent, je pense que... Comme il faisait des recherches sur les technements, se renseigner auprès des technements ne serait peut-être pas une si mauvaise idée. Maintenant, moi... Attendez, j'ai une idée qui vient de me passer dans l'esprit, mais il ne peut pas être là. Non, il n'est pas là. J'avais peur qu'il soit chez les filles, justement. Ce trou du cul, c'est tellement son style. Hop. Non, je ne voudrais pas m'opposer. En fait, je voudrais juste poser des choses dans mon coffre. Merci. Inventaire. Hop. Ça, je reviendrai le prendre plus tard. Quand je me serai amélioré. Hop. Voilà. Déjà, ça, ça fait du bien au niveau du poids. Ok. N'inquiétez pas, je vais récupérer ce dont j'ai besoin ensuite. Ok. Non, là, c'est sympa au niveau... Truc. Ok. Donc, place tronc. Veste de technement, déjà. Ça, je récupère tout ça, parce que c'est mon truc de base. Chemise des marchands. Charisme. Donc, je récupère. Artisan complète, je récupère. Science, je récupère. Je récupère celle-ci et celle-ci, parce qu'elles sont mieux que les deux autres. Hop. Voilà. 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 Bon, ça, c'est fait. Ok. J'aimerais, avant tout, avant d'aller pour la quête principale, j'aimerais... Hop, c'est ici. Trouver... Faux-semblant. Non, ça, je ne le ferai pas. Retrouver mon ami. Enfin, je ne sais pas, ça me semble être une... Voilà. Suivre cette quête. Pourquoi je dois aller voir l'autre tintouin? Oui, d'accord. Donc, ça, je suis d'accord. Donc, vous voyez, apparemment, il n'est pas là. Bon, on va retourner voir sur le poste, on verra bien. Vous voyez, je ne suis plus reposé. Ah, je peux sprinter à nouveau. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est ma maison. Ah, c'est mon appartement, plutôt. Hop. Alors, je pense qu'on peut enquêter sur place. Alors, vous voyez, il a quelque chose à nous dire. Notre ami a quelque chose à nous dire. Il y a un problème, Phobos? Zachariah, votre aide serait indispensable, une fois encore. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis écoutée. Premièrement, je veux vous remercier pour m'aider, ma mère et tous les mutants. Je ne me sens pas vraiment comme si j'ai aidé votre mère, mais si vous le dites. À parfois, vous aurez de regarder sur les appareils. Je m'en fous beaucoup, mais au moins, elle n'a pas souffert, grâce à vous. Mais, on va revenir à ce que j'ai voulu parler avec vous. Je m'en suis allé en contact avec un homme qui nous a permis de nous donner des équipements militaires. Et nous allons le servir parce que nous devons nous protéger. Mais ce homme ne fait jamais business avec des mutants. C'est pourquoi je vous ai besoin de vous négocier dans mon endroit. Pourquoi pas? Écoute, il n'y a pas de soucis. Je pense que je peux le faire. Merci. On ne va jamais oublier ce que vous avez fait pour nous, Zach. Venez me rejoindre quand vous trouverez un outil d'appareil. Et nous allons aller à un point de rencontre ensemble. Il est sous un chemin de la peau. Je le montrerai à Amelia. D'accord. Bah écoute, je retire Andrew. Je retire Andrew, puis on verra bien. Ok. Équiper son groupe avec des habits de marchand de Noctis. D'accord. D'accord, d'accord. Avant ça, j'aimerais quand même. On sait qu'il n'est pas là. On va demander à quelqu'un. Non. Nisha, tu ne l'avais pas vu, toi? Il posait des questions personnelles, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Bon, bah écoute, tant pis. Bon, bah je pense que c'est une bonne idée d'aller chercher un petit peu nos amis. Ça m'inquiète là pour Scott. Pauvre petit père. Il va être perdu là-dedans. Yo, j'ai besoin de tous tes vêtements. Habit de marchand de Noctis. Oh la vache, ça coûte la peau du cul. Donne-moi tous tes vêtements. Ok, bon, on va essayer de chercher un autre ami. Personne ne veut nous parler, vous ne trouvez pas ça bizarre? Phobos! Dis-moi, tu n'aurais pas vu Scott? Il me dira rien donc sur ce qui se passe. D'accord. Je ne vois pas de Scott dans le coin. Je ne vois toujours pas de Scott dans le coin, ce qui m'inquiète assez. Je l'admets là par contre. Ok. Bon, on a nos fringues, remarque. Mais je ne voudrais pas partir d'ici sans avoir vu Scott. On a vu qu'il avait besoin d'un médecin par là. Est-ce qu'il serait venu voir ici? Non, je ne vois pas de Scott ici. Scott. Il est intrigue ce bonhomme. Ça m'embête de ne pas le trouver. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. C'est-à-dire qu'ici c'est du 3. Hop, je peux l'accrocheter. Une mine, pourquoi pas? Une mine! Une mine! Ça m'inquiète. Ça m'inquiète, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Comme c'est tout Sam. Ça m'inquiète. Euh, bon. On va le trouver par terre, en train d'agoniser le pauvre machin. Ok. Ah, on n'a pas donné d'ordre à Phobos. Offensif. Va taper Phobos. C'est un peu notre Hulk en fait. Il est censé taper violemment. Euh, cette histoire-là m'inquiète. Ouvre. Ok. Ouais, non, là honnêtement, euh... Ne pas le trouver m'inquiète vraiment. Scott? Bon, 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 bon. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va se laisser là pour cet épisode. Et puis je pense que si on ne le trouve pas, on ira sans doute... Faire la quête de marchandage, là, de Phobos. Ce qui permet de nous rendre copains avec lui. Est-ce qu'on peut parler à Amelia un petit peu avant ? Parce que moi, j'aime bien Amelia. Hi Zach, how are you ? Hello Amelia. Rien de plus à nous dire, et écoute, pourquoi pas ? Eh bien écoutez, chers amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. N'ont pas trouvé le lien dans la bannère de la chaîne. Vous pouvez aussi le retrouver dans le descriptif de l'épisode, normalement si je l'ai remis, parce que je l'avais perdu malheureusement. Le lien vers mon partenaire, Gamesplanet.com qui m'a grave sur le mot faire le jeu, donc le lien direct sur ce jeu chez eux. Donc encore une fois, un grand merci à eux pour leur soutien, un grand merci à vous pour le vôtre, vous me suivez depuis tellement longtemps que ça commence à faire bizarre. Merci, chers amis. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour votre aventure dans The Technomancer, salut ! Youhou ! Bon par contre, Scott, il commence à m'embêter un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada